Oda, l'ultime combat. Comme je le disais pour Twitch, on va se répéter pas mal pour vous, je suis vraiment désolé. Mais c'est pour pouvoir faire la vidéo de YouTube. Sachez que sur YouTube, j'ai déjà tout upload. Ce soir, il y aura tous les boss qui seront uploadés pour la façon que j'ai fait de les down. Notre but, 30% de résistance élémentaire, terre et vent à tout le monde. Avoir les deux chimères qui ont le 70%, on buff comme ça. Et derrière, on ne fait que taper et on ne fait que rechercher de la LB. Là, pas de buff d'ATK, rien du tout. On est juste là à tapoter. Je cap les deux matchs avec un poteau, avec sa limite, avec Tifa et 2, 1, B2. Mais limite, il faut que Shen et Auréol Ray quand il n'en a pas deux. Alors, c'est pour ça que là, en fait, Auréol Ray, Auréol Ray, LB, L, et triple AT, LB, LB. Tu verras, tu vas voir, ça va être incroyable. Donc, c'est ça qui est dommage. Là, franchement, si ça ne pouvait ne pas être dispel, je pourrais déjà le lancer. Je suis dégueulasse. N'importe quoi. Un jour, on fera les bons sorts. Parce que même là, on a juste un sort qui augmente les dégâts. Mais ça ne dure qu'un tour. Ce n'est pas assez. Et la scène chute, c'est 120. Ok, on va pouvoir éviter avec Sora d'avoir à mettre un 120. Ici, on va breaker directement avec Riku. Riku, que je suis allé chercher des pots pour passer à LB31. Là, mon coup actuellement, 11 500. 11 050 au lieu de 11 500. J'étais LB21, je suis passé à 31. Peut-être qu'éventuellement, ça va passer grâce à ça. Je ne sais pas, je vais voir. Ça va être ma différence de mon 2 0 9. Même si mon 2 0 9, c'est qu'il y a une variance. Et la variance, elle est existante et c'est ça le problème. 100% tonne, 100% esquive, bien sûr, sur Gzon. Personnage trop broken. Il fait tous les frames. Il fait tout, il faut les copier-coller. Bref, ça reste insane. Kairi, on va swap. Et on va juste le faire deux fois, le même sort. On ne va pas juste taper. On va juste aller chercher un petit bonus assez sympathique. Alors d'ailleurs, je me demande si on ne peut pas faire un autre truc en même temps. Non, ici, on ne peut pas. On va juste, donc du coup, augmenter la résistance lumière. Cibler Kairi. Bushido. On est avec une arme lumière avec Tifa. Tout le monde a 100% de lumière. On est à 0 de base. Donc du coup, Bushido, 0 dégâts. Tranquille. On a 10 spells. Qu'est-ce qu'on fait ? Axtar, Gzon, remet 100%. Ce qui ne tape que terre et tape vent. Et ici, on commence à buffer. ATK. On va récupérer le Break Death. Esper, mais ça, on s'en fout. On a celui de Riku. Il est quand même bien meilleur. On a l'imbus ici. On va juste récupérer des cristaux pour que Sora puisse avoir sa LB après. Derrière, pareil ici. Augmentation de l'ATK. Empiril 130. Je rappelle que le pilon, c'est 130. Empiril pendant 3 tours. Ce qui sera quand même bien meilleur pour lui. Et ici, Dark Milestorm. Ce sera le sort qu'on fera après. Encore une fois, Riku, pour qu'il puisse augmenter son LB damage à 150%. On est bon. On n'a plus qu'à faire un setup pour Axtar. Un setup pour Kairi. Qui va remettre le 25% de dégâts des lumières à tout le monde. Le setup de Tifa pour pouvoir taper. Et on sera OK. Tifa, on va aller récupérer quand même le côté haut. Parce que lui, il n'y a pas réelle faiblesse en fait. Et je me dis que si on n'a pas le buff d'ATK, ça fait terrible. Et comme on ne copie pas l'ATK, on a vraiment besoin de ça. Pour Sora, l'essentiel ici, c'est ce sort-là. Qui va mettre un 250% de LB damage pour le tour suivant. On va ici récupérer, non pas ça, mais l'Empiril 120. Qu'on soit tranquille. Et derrière, on va remplir la jauge d'LB pour être à 100% sûr. Riku, on remet le LB damage 250%. On remet l'Imbion en même temps Ténèbre. On remplit la LB complète à coup sûr. Et on remet le pilon. Tifa, on a le setup. Ackstar, on va faire augmentation de killer humain à 200%. On va déjà taper avec la sérénité que ça augmente. Même si après, on va faire triple AR. Et ici, on buff 25% de lumière damage à tout le monde. On reflect. Du coup, on a besoin des killers ici. De l'Imbut, Sora, qu'on puisse tous passer en lumière. Et on est bon. On fait le setup. Et on copie. Et bien, il n'y a plus qu'à y aller. Triple AR avec Ackstar. Triple AR avec Xon. Sora, Kairi, AT frame. Je vous conseille vraiment, si vous avez un Sora et un autre personnage qui va faire AT, pour pouvoir faire Perfect Chain avec Sora, de le placer ici. Kairi, on va buffer. On va buffer grâce à l'Appel du Destin, les sorts. On va faire l'averse. Et on va terminer sur un éclat de virer. Tifa, LB. Riku, forme extrême, LB. Pareil aussi. Ça, LB est insane. Cette forme est ici. Triple AR frame. Xon, triple AR frame. Et on va laisser opérer. C'est l'aléatoire là, ici. Vous pouvez avoir une variance qui peut être insane, comme vous pouvez avoir une très bonne variance. et qui va tout faire exploser, comme vous pouvez avoir une variance qui va faire 1B4, alors que vous venez de faire 2B100, au lieu de 2B147 milliards de dégâts. C'est assez problématique. On lance ça. On lance ça. Et on voit... Si ça capte, ce serait incroyable. J'ai juste transformé une arme de Riku et augmenté un peu sa LB. OUI ! Yes ! C'est capé ! Oh ! Yes ! Le top 1 ! Trois fois en suivant, c'est fait ! Oh là 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 ! Quel épanouissement ! Je vous jure, juste avoir acheté le complet. Alors, le stuff est assez vénère. Donc, le but, 30% de résistance, vent et terre dans vos deux formes. C'est hyper important. Ici, Riku n'en a pas besoin dans la deuxième forme. Pourquoi ? Parce qu'on va swapper au dernier moment pour faire sa LB. Donc là, c'est vraiment que dans cette forme que vous avez besoin de la résistance terre. Et... Ré-augmenter votre résistance lumière. Merci à vous. C'est con, je ne peux pas faire de raffles sur cette chaîne. Mais donc, vous pouvez augmenter votre résistance lumière parce que ça va être important parce qu'il a justement la chimère killer humaine. Donc, du coup, on va mettre la couronne de Kingdom Hearts, l'ancienne. Sinon, vous mettez de la résistance élémentaire. Vous mettez sa propre OTM pour qu'elle puisse obtenir sa LB tour 1. Vous mettez sa STMR. Ça, c'est pour le côté fun. Et le talent de successeur, c'est une TM d'un 3 étoiles qui vous met 30% de résistance vent et 30% de résistance terre. Quoi de mieux pour ici ? On met la carte de Sora puisque c'est le meilleur pour booster l'ATK et sans flat ATK. Et en plus de ça, petite résistance élémentaire. On ne va pas dire non. pour ce côté-ci. Sora, résistance élémentaire. On va récupérer les 30% qui nous manquent. On récupère la carte de Riku puisque lui, il est en Sword. Et pour pouvoir activer la carte de Riku, c'est le mieux d'être sous un côté Sword. Riku, d'ailleurs, non, pardon, le côté forme extrême. Double Xenoblade. C'est celui-ci que j'ai récupéré hier qui m'a permis de se cap. Double TM. Ouais, je sais, j'en ai chaté 4. Ce n'est pas de ma faute. La STMR, ici, on récupère le maximum de flat ATK. Sa propre STMR, la Force du Lion, le sombre embrission pour les killers humains et l'amour plus fort que la haine. On est sur d'un 300% de killers humains, 310% de LB damage, 200% de True Duel Build. C'est un build 100% free-to-play, bien entendu. Donc, la résistance élémentaire, alors qu'ici, derrière, on va aller chercher la STMR de Sora. On va récupérer l'amour plus fort que la haine. Je rappelle que Kyanos, 3-4 TM de Kyanos en 4 étoiles, c'est juste broken. Killer humain, killer plus en humain. Et derrière, on récupère le maximum d'ATK avec le petit plumeau pour les 50% de vent. Et ici, pour les 30 de terre pour essayer de perdre le moins d'ATK possible. La STMR de Senaida, ça cap 100% et le Gand Riku, encore une fois. On pull pour fêter ça ? Ah, on ne sait pas. On ne sait pas. J'avoue que si j'ai envie d'aller récupérer la petite Elena, j'aimerais bien aller la récupérer. Ici, Arme Lumière, vous mettez ce que vous souhaitez afin de pouvoir créer le combo avec Bushido pour pouvoir dispel votre team. D'ailleurs, la résistance élémentaire, vous avez beauté rafraîchissante, le serment du juge pour avoir les résistances de feu, de terre et de vent. même si d'ailleurs, beauté rafraîchissante ne sert à rien ici. Là, on avait juste mis tout ce qu'il y avait à côté. Les résistances élémentaires ici, je ne sais même plus à qui est cette STMR. Mais, ça me reviendra, promis juré. Et la couronne grisade, ça, c'était pour les résistances élémentaires de lumière. Donc, vraiment, le cap, c'est 0 ici. 0, euh, 30 en terre et 30 en vent chez tout le monde. De l'autre côté, 30 et 30. Comment on les récupère facilement ? Une petite robe arc-en-ciel. Ici, on va vraiment full LB damage. On met la carte de Cloud puisqu'on est avec une Great Sword. La Great Sword, c'est celle que vous souhaitez. pour le coup, j'ai préféré mettre la Great Sword de AC Cloud ici. Si j'avais une seconde STMR de AC Cloud, elle irait ici parce qu'on n'a pas le cap. Il nous manque un tout petit peu. Et on a 200% de Human Killer. Et pour le coup, Tifa peut faire d'énormes dégâts, mais à côté de ça, ça coûte très cher en build. J'ai préféré build d'Esora qui est quand même largement meilleur. Donc, on partait sur ça pour être tranquille. Le chaos magnifique pour l'ATK. On récupère donc le maximum de flat ATK. Les trous dual width avec la STMR de Malfazie et l'épée longue, bien sûr, pour profiter de la carte de Cloud, tout simplement. Aksar Ashura, pour le coup, c'était un personnage qui était là pour mon 200 d'ATK, de Human Killer, pardon. On va mettre les 30 de résistance en vent et en terre. Je rappelle que lui, pourquoi il a 80%, c'est le talent de successeur plus la chimère qu'il faut absolument à prendre anti-terre X, c'est Titan. Pour Theta, c'est la même chose, c'est anti-vent X. Je vous rappelle qu'il y a des petits cailloux grâce aux points d'événements qui vous permettent tout simplement de récupérer des points de compétence à vos chimères et vous pouvez apprendre un peu ce que vous souhaitez pour le coup. Arma de main, Katana, on va aller chercher la plus grande variance, les résistances élémentaires et un maximum de trous de baleine pour pouvoir caper avec ce personnage, du moins créer une airframe avec celui-ci. Kyrie, premier build, résistances élémentaires comme toujours, donc on va récupérer le talent du successeur. Je vais essayer de vous retrouver, quelqu'un peut me dire dans le chat pour être sûr à 100%, mais il me semble que c'est le gars avec un mini-ordinateur électronique qui est devant en 3 étoiles, mais j'ai un doute. à cette mère de Riku, ok, vous mettez ce que vous avez en trou de baleine, d'accord, là vraiment, c'est le gros, gros stuff, mais on va récupérer le 400% et un peu de human killer, on a 100% avec elle, l'avantage, on a sa carte, elle n'est pas EP, peut-être que pour vous, ce sera le cas, mais sa forme secondaire, juste les résistances élémentaires et elle est là juste pour pouvoir buffer avec ce fameux sort pour récupérer le 100% de light résistance. Et le dernier, Xon, 100% taunt, 100% esquive, bouclier Genji, hyper important de mettre un bouclier lourd et bouclier Genji. Ici, j'avais récupéré les 100% light parce que je voulais tester une autre strat mais ce n'est pas nécessaire et donc jusqu'où, ici, on va récupérer que terre et vent en résistance élémentaire. Ici, c'est lui qui a Tétra-Sylphide pour l'anti-vent X et après, on est bon. C'est la Shepard TM, donc c'est bien Shepard avec le bouclier donc je vais pouvoir vous montrer la TM pour le coup et salut Armo. Voilà pour le cap, c'est le top 1. Encore une fois, ça fait 3, 4 sessions maintenant que top 1 sur Dark Vision. Je rappelle que ce Odin a été buffé essentiellement pour éviter qu'on puisse top 1. Bon, vivement la session version japonaise, d'accord ? Parce que côté japonais, maintenant, il n'y a plus de limites. C'est à celui qui fait des plus gros dégâts. Je vais juste vous montrer la TM de cette unité 3 étoiles qui est juste folle et que je vous invite à faire. On avait déjà eu la nécessité de le faire mais Shepard, donc normalement, c'est celui-là, c'est lui, je crois. Ah non, c'est Wayem ! A quoi ressemble Shepard, du coup ? Merde ! Alors attention, là, on va voir en action le streamer numéro 1 dans les filtres. Uniquement dans les filtres. Je suis bon que dans les filtres. Ah bah ouais, on peut faire comme ça. Ah oui, c'est lui avec la sword. On l'a vu alors, du coup. Ah, il était plus bas. Et qui connaît très bien son alphabet. Donc c'est celle-ci, talent du successeur avec de la HP en plus. Elle est juste goldée pour ce fight. Voilà pour les indications. Dites-moi si vous avez réussi à faire top 1 aussi de votre côté. J'espère que les vidéos vous serviront et surtout, n'hésitez pas à demander de l'aide que ce soit sur le Discord, que ce soit sur le live. On est toujours présents. On peut vous aider. Ok. D'ailleurs, cette team, on ne peut que remercier les gens du chat qui m'avaient dit « Mais tu as les unités de Kingdom Hearts, tu ne les utilises pas ! C'est hanteux ! » Donc je me suis fait bien engueuler en mode « Je voulais tester autre chose mais à voir qu'il y avait largement mieux à faire. » on a écouté le chat. Voilà. Faites comme moi. Bon courage à vous pour cette révision et je vous fais des bisous. Ciao, bye ! Hey ! T'as cru que j'allais te laisser comme ça après Odin ? Eh bien, on va le fêter ce Odin. On va le fêter ce top 1. Alors, petite Cyber Monday, la chaîne de la luck. T'as sonné à qui il faut. Bien évidemment, la luck est toujours avec nous. Bon, pour un coup, on a chaté. Donc on va faire une step qui donne à Neo-Vision. Pourquoi j'aimerais faire cette step ? Attention, il n'y a pas de Kingdom Hearts dedans. Mais, Madame Hedel, Elena, surtout Elena, ça commence à faire beaucoup. La petite Elena, ça fait un peu trop longtemps qu'elle me... Swit, swit, swit ! Hein ? Entre les doigts. Et ça pose problème. Du coup, vous avez ces unités-ci en Neo-Vision. Iris pourrait me donner sa STMR, mais on a les fragments gratuits à partir de demain, ce qui nous dérangerait. Yoshikiri, c'est pareil. Ackstar, ce serait nouveau, ce serait sympa, juste pour la collectionnite. Mais, Elena, Madame Hedel, combo terre, 15% ou combo ténèbres, 15%. En plus, Madame Hedel n'a pas nécessité de passer en version plus 1, ce qui est très bien. Et Firion, que je n'ai pas ou bien seul. Mais seul, ça me dérangerait si ce n'est que pour la carte pour les mages. C'est 25 000 lapis, ça reste jusqu'à aujourd'hui. Profitez-en. Je rappelle qu'il y a une offre entre Amazon et WOTV et FFPE. Donc, allez-y, c'est dans la description de la vidéo en plus. Profitez-en. Nous, on est parti poule. 25 000 lapis. Let's go ! On va essayer de chatter. Ce serait incroyable. On sait qu'il y a des arcs-en-ciel garantis à chaque palier. On aura des tickets STMR, ce qui me ferait du coup, 4 STMR stockés en plus, ce qui serait pas mal en fait. 4 STMR en plus. Et let's go ! On a un AEC qui est le garantie. Ce qui est moche. Transforme-toi. Merci. Retransforme-toi. C'est dégueulasse ! C'est dégueulasse ! Nice ! Le petit opérateur Zyrus, sa STMR est forte pour tout ce qui est mage, killer dragon et killer machine. Ça reste vraiment très bon. Mais c'est horrible. Aurélia, tu peux re-rendre la luck du coup ? Non, parce que là, ça s'est vu. Ça s'est énormément vu. Est-ce qu'il y a possibilité de récupérer un peu de lutin, un peu de luck là ? C'est vrai que c'est RP, on est en plein Black Friday. On est en mode RP. Deuxième invocation de cette step. Allez, la luck. 3 AEC. On en a un de plus. Ah ! Encore. Encore. Oh. Je t'arrête en si bon chemin. Encore. Proc. Dommage. Proc. Dommage. Proc. Regina. Deuxième STMR. Des killers. On aime ça. Citra. Un peu moins. Tendre Noël. Hein ? Loulouka. Loulouka, mais on a déjà STMR. C'est beaucoup plus intéressant. Why not ? Bon. Un AEC en plus. Pas mal. Pas mal. Allez là. Tu ne veux. Oh. On commence par un arc-en-ciel. Allez là. Les gens veulent voir. Ça vous est pas. Il n'y a pas de rouge ici. Donc du coup, on sait que ça ne proche pas en Neo-Vision. Il y a les deux AEC ici. C'est un full jaune. C'est beau. C'est beau, mais ça pique. C'est beau, mais ça pique. Aïe. Et aïe. Le passé. Alors. Fifina, c'est STMR, je crois. Et ici, on la passe en 7 étoiles. Lexa, on adore. C'est une petite waifu un peu sympathique de chez Madame Edel. Ce qui est très très bon. Docteur Hayden, on a déjà la STMR. Je ne pense pas que ce sera une unité qui passera en Neo-Vision. Xon, Xon, Xon. Xon, Xon, Xon. Il passe en Neo-Vision. Ça deviendra encore plus débile de ce qu'il en est du jeu. Bon, pour le moment, le jeu me crache de subla. Il y a moyen de... Au dernier palier, là, qu'on chatte, là. Hein ? Ah, parce que bon... Hop ! On essaie de remettre un Neo-Vision. J'en ai rattrapé, hein, le chat. C'est bon. On l'a rattrapé. Après, on ne boule pas à 36 aussi. C'est de notre faute. On cherche les ennuis. 4 à l'essai j'ai fait mieux ah ouais un autre allez proc proc oh proc oh Shinju STMR 55 d'ATK et 50% d'ATK bah l'une des paires de chaussures les plus what the fuck en STMR donc tous les jours et Minor qui complète la collection des 7 étoiles puisque Minor j'ai son prisme je l'avais acheté et Minor bah c'est parfait pour la STMR c'est comme Sera c'est comme Kefka et ça se combotte puisque côté global ça ne se cumule pas sa STMR il faut les mettre une de chaque donc c'est juste parfait et alors hop hop espoir traduction espoir du NV du coup l'espoir du NV peut-être c'est maintenant please je cherche pas grand monde je cherche quelques unités vous voyez donc Neovision c'est le dernier non dites pas ça au chat non 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 le chat alors Oka c'est un très 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 bon DPS pour aller avec Sora mais à côté de ça gros défaut il lui manque énormément d'imbudème péril du coup c'est pas la meilleure unité mais bon collectionnite mais au moins c'est pas l'un des persos que je voulais pas on va dire ah mais attends non non mais non mais c'est bon t'inquiète en fait Rain c'est pas ça le problème avec Rain bon un peu dégoûté c'est pas ce qu'on voulait c'était Elena Waifu on l'a toujours pas cette Elena ça fait beaucoup pourtant on a mis vraiment beaucoup mais dommage mais non mais Rain c'est bon en fait tu vois Rain il est déjà X2 c'est à dire que moi il est prêt pour l'évolution parce que quand tu as X2 d'un personnage côté japonais ce Rain obtient sa LB instantanément c'est son pouvoir de deux étoiles et ça ce sera une future mage tu vois donc en fait c'est pas c'est pas que le personnage n'est pas bon il met des killers il met des imbus il met des LB damage il est très bon dans tout ce qu'il peut faire il met 280% d'ATK grâce à ce SR à tout le monde c'est pas ça le problème le problème c'est que j'ai déjà mais j'aurais pu tomber sur pire si je puis dire au cas étant vraiment nouveau ça complète la collection mais c'est pas ce qu'on voulait on a essayé de chatter sur Elena c'était un peu dangereux mais voilà c'était le petit cadeau pour la fête de ce top 1 des bisous ciao bye